La proposition surprise de la Turquie et de l'Allemagne de faire appel à l'OTAN pour répondre à la crise des réfugiés a bousculé l'ordre du jour de la réunion des ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique. Toutefois, pour le secrétaire général de l'OTAN, cette question fait partie de la liste des défis majeurs. Nous faisons face aux menaces les plus importantes pour notre sécurité. Les violences en Ukraine, les Etats qui s'effondrent dans le Sud, la propagation du terrorisme et la plus grande crise des réfugiés et des migrants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La ministre allemande Ursula von der Leyen a déjà assuré que son pays participerait à une telle mission destinée à limiter l'afflux de réfugiés en mer Égée. C'est une bonne chose que la Turquie ait demandé à l'Alliance Atlantique de renforcer la surveillance dans la région égéenne. L'objectif est de rendre plus difficile, voire impossible, le dramatique trafic de migrants par des passeurs. Cette proposition a surpris les alliés et soulève de nombreuses questions politiques mais aussi logistiques. Plusieurs voix s'interrogent sur le mandat de l'OTAN en vue d'une telle opération. Selon une source américaine, ce n'est pas vraiment le rôle de l'OTAN de gérer l'afflux de réfugiés. Les Britanniques nous ont dit que l'Alliance était préoccupée par les menaces à l'Est et au Sud. La coalition anti-Daesh se retrouvera d'ailleurs jeudi ici, au siège de l'OTAN. Mais l'Alliance précise que cette rencontre ne fait pas partie de ses objectifs. Il s'agit de fournir un lieu pour cette réunion. L'Alliance apparaît en effet très réticente à aller au-delà de son mandat.